Bonjour à tous ! Aujourd'hui, on se retrouve dans la forêt domaniale de la Madeleine, à Évreux, dans l'heure. Sur cette forêt, on a différents statuts de protection, notamment une zinief de type 1 et de type 2, un classement natura 2000 et ce qu'on appelle un APB, donc un arrêté de protection de biotope, parce qu'on a une espèce qui est protégée et qui est en danger en Normandie, qui s'appelle l'érel rouge. Dans cette forêt, il y a 419 hectares qui appartiennent à la commune d'Évreux, qui sont donc publiques, et sur cette superficie, c'est l'ONF qui est gestionnaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Donc là, on va vous parler des fougères. Les fougères font partie du grand groupe des monilophytes, qui englobent aussi d'autres espèces apparentées. Ce groupe se répartit en trois familles, les Ophioglossacées, les Echicétacées, et du coup, ce qui nous intéresse plus, la famille des fougères vraies. Donc les fougères font partie de la strate herbacée, c'est-à-dire la strate qui ne dépasse pas globalement un mètre de hauteur. Donc là, on va retrouver tout ce qui est herbe. Donc ce n'est pas une plante ligneuse, ça veut dire qu'elle ne fabrique pas de bois. Ça, c'est une feuille, et ça, c'est une feuille. C'est pour ça qu'on dit que la feuille de fougère est divisée, et elle est également tripénée, parce qu'elle est divisée trois fois. Une fois ici, vous voyez sur la grande tige principale, une deuxième fois ici, une troisième fois ici. Donc sur les feuilles, il y a deux faces. On a la face adaxiale, qui est au-dessus, et on a la face abaxiale, qui est en bas. Et c'est sur cette face abaxiale que sont situées les spores des fougères. Les spores des fougères sont contenus en grand nombre dans ce qu'on appelle des sporanges. Et les sporanges se regroupent également en grand nombre, ce qui forme les sorts. Les sorts, c'est ce qui est donc visible à l'œil nu, sous les feuilles. Les sorts sont également protégés par un voile de protection, qui s'appelle l'induisi. Le milieu de vie de prédilection des fougères est la forêt, parce qu'elle apprécie les milieux ombragés et humides. De même, les fougères peuvent pousser régulièrement dans des milieux rocailleux. Les fougères sont historiquement rattachées à de nombreux mythes et légendes. Par exemple, à l'époque, on se fouettait avec les fougères parce qu'on pensait que ça apportait l'amour et la fertilité. De même, on pouvait mettre de la fougère dans sa veste parce qu'on pensait que ça éloignait les esprits maléfiques ou encore qu'on pouvait devenir invisible grâce au sport des fougères, qui étaient très très petits. Ils sont toujours très très petits. Donc ici, on peut voir un houx. C'est une espèce que beaucoup de personnes connaissent, qui est assez commune, et pourtant cassée par son forêt. On peut aussi le reconnaître pour les pieds femelles, car il y a des pieds femelles et mâles. Pour les pieds femelles, grâce aux petites boules rouges. Pour le houx, on a deux types de feuilles, notamment chez les grands individus. Donc ça va être des feuilles piquantes en bas, comme moyen de défense, et des feuilles lisses en haut, parce que tout simplement, il n'y a pas de prédation. Voici un bouleau verruqueux, Bétula pendula. C'est un arbre qu'on reconnaît très facilement avec son écorce blanche grise et des gros yeux qu'on peut voir un peu partout sur le tronc, qu'on peut repérer de loin, qui sont en fait des traces de cicatrices. Au niveau des feuilles, vous pouvez voir que ce sont des feuilles triangulaires qui sont doublement dentelées. Et en plus, ce sont des feuilles qu'il perd en novembre. Donc c'est un arbre qu'on dit caduque. On l'appelle bouleau verruqueux, car sur ces jeunes rameaux, on peut observer de toutes petites verrues blanches grises. Alors c'est un arbre aussi qui a plusieurs utilisations. Par exemple, c'est un arbre qui est utilisé pour la fabrication de contreplaqués et il a également des vertus médicinales. Ici, vous pouvez voir un charme commun, donc Carpinus bétulus, qui ressemble beaucoup au hêtre, a deux petits critères différents. Donc on a une feuille qui a un aspect gaufré et on a aussi une feuille qui est doublement dentée. Pour se souvenir de ce critère par rapport au hêtre, on peut se dire la phrase suivante « Le charme d'Adam, c'est d'être à poil. » On le reconnaît aussi grâce à son écorce, qui est un peu grisâtre. C'est un arbre idéal pour les haies, car il se taille très facilement. A l'époque, il était déjà utilisé par les Romains pour construire des chars. On s'en sert encore aujourd'hui, notamment pour fabriquer du parquet, des queues de billard ou encore des quilles. Il peut aussi être utilisé comme bois de chauffage. Ici, on a trouvé un hêtre, Fagus sylvatica. Là, si je vous donne de nos scientifiques, c'est principalement parce que c'est un arbre qui a plusieurs noms communs. En fonction de la région, en fonction de là où vous êtes, il peut y avoir plusieurs noms. On peut également ici l'appeler Fayard, par exemple. C'est une essence qu'on peut reconnaître, par exemple, avec les feuilles qui sont ovales, qui sont d'un vert brillant. On peut voir aussi que sur le bord, elles sont lisses, ondulées et ont quelques petits poils blancs, petits poils que l'on retrouvera également sur les nervures, sur le dessous de la feuille. Les feuilles, elles tomberont en fin d'année. C'est un arbre qui est caduque également, comme le boulot de tout à l'heure. C'est une essence qu'on peut également reconnaître avec les bourgeons qui sont vraiment très particuliers. On dit qu'ils sont fusiformes. C'est-à-dire qu'ils sont longs et pointus. Pour ce qui est du bois, c'est un bois qu'on utilise très souvent pour le bois de chauffage, mais également pour faire des constructions, comme par exemple des bateaux, ou pour faire des ustensiles de cuisine, par exemple. Alors, on va également, pour l'identifier, on va également se positionner sur des critères qui sont plus précisément sur les feuilles. Donc là, on voit que ce sont des feuilles simples. Donc ça, on le voit parce qu'on a un bourgeon, donc au départ du pétiol de la feuille. Un autre critère également, c'est la position des feuilles sur le rameau. Donc là, on a des feuilles qui sont alternées, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas les unes en face des autres au niveau de leur insertion sur ce rameau. Donc ici, on est sur un chêne pédonculé. Donc c'est un arbre qui peut vivre jusqu'à 1000 ans et qui est facilement reconnaissable parce qu'il a des feuilles ovales avec des lobes, comme les lobes d'oreilles. On peut aussi le reconnaître à son écorce, qui est fortement craquelé. Plus il vieillit, plus il craque, contrairement au platane, par exemple, qui perd son écorce. Donc son fruit, c'est le gland. Le gland est tenu par une cupule, et cette cupule est tenue par un long pédoncule. C'est pour ça qu'on l'appelle le chêne pédonculé. A ne pas confondre avec le chêne cécile, qui a un long pédoncule au niveau de la feuille et pas du fruit. C'est un bois qui est assez dense et assez cher. Il est cher parce qu'il met beaucoup de temps à pousser, contrairement à d'autres essences. Et il est principalement utilisé pour tout ce qui est charpentes, meubles ou autres aménagements intérieurs. Une forêt, c'est le stade maximal de l'évolution d'un milieu. C'est ce qu'on appelle le climax. Donc on peut avoir par exemple une mare, qui au fur et à mesure des années va se combler et qui va devenir, elle, après un morceau de forêt. On a une diversité de milieux en forêt qui est très intéressante. Et c'est grâce à cette diversité de milieux qu'on a une diversité d'espèces qui est aussi très intéressante. Les principaux milieux qu'on peut retrouver dans une forêt, donc c'est déjà la forêt en elle-même, on peut aussi avoir des clairières ou des mares forestières comme celle qu'il y a derrière moi. En ce qui concerne les mares, on vous fera une vidéo spécifique dessus pour bientôt vous expliquer. Ici, on peut observer une chandelle écologique. C'est tout simplement un arbre qui est mort, mais qui reste sur pied. C'est quelque chose qu'on ne voit pas assez communément dans des forêts, notamment dans des forêts gérées, parce que souvent, les arbres morts, du coup, ils sont abattus ou alors ils sont mis au sol volontairement pour se dégrader. Une chandelle écologique, c'est un rôle hyper important pour l'écosystème, pour la biodiversité qui l'entoure. Déjà, dans un premier temps, il y a tous les invertébrés qui se nourrissent de bois mort. Du coup, on va retrouver une multitude d'espèces comme des insectes, également des cloportes, aussi, sous l'écorce ou dans des infructuosités. Dans une chandelle écologique, les invertébrés qu'on y retrouve et qui désintègrent le bois sont nommés des saproxylophages. Et on peut également retrouver des animaux un peu plus gros, comme par exemple des écureuils ou encore des oiseaux, comme les piques, qui apprécient beaucoup ce type d'arbre pour y creuser des cavités ou pour venir s'y nourrir. Une catégorie d'animaux également qui apprécient ce type d'habitat, ce sont les chauves-souris. D'ailleurs, pour ces chauves-souris, elles peuvent très souvent réutiliser les cavités des piques pour s'y abriter principalement. Donc derrière moi, on a un roncier. Le roncier, c'est une plante pionnière en forêt. Ça veut dire qu'elle arrive en premier sur un site sans rien. Elle peut servir à différentes choses. d'une part d'habitat pour certaines espèces, comme le troglodyte qui aime bien venir s'y camoufler, étant donné que c'est une plante épineuse. Les ronciers servent également pour l'alimentation de bon nombre d'animaux pour venir manger les mûres qui s'y trouvent, comme par exemple le muscardin ou les fouilles. Alors, il n'y a pas que les animaux de la forêt qui consomment les mûres, il y a aussi les hommes, évidemment. Mais il faut quand même faire attention parce que les renards et leur déjection peuvent transmettre une maladie appelée l'équinococose alvéolaire. Du coup, si vous voulez cueillir des mûres en forêt, il faut des gros ronciers où vous cueillez les mûres à au moins un mètre de hauteur pour être sûr que les déjections n'aient pas touché ce que vous allez manger. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Et bien voilà une bonne journée qui se termine aujourd'hui à la forêt de la Maldène d'Evreux. On a vu beaucoup beaucoup de choses aujourd'hui mais la forêt ça reste un sujet très large donc ce sera l'occasion de faire une deuxième vidéo sur ce sujet. On ne peut que vous inciter à venir vous balader dans cette forêt. Il y a un sentier qui est très bien aménagé pour se balader au fur et à mesure des habitats comme les mares, les clairières, etc. On vous remercie d'avoir regardé la vidéo et puis on espère qu'elle vous aura plu on se dit à bientôt sur la chaîne et n'hésitez pas à passer par le compte Instagram. Salut ! Et coupez ! Putain il va trop vite. Il va trop vite ! Il m'attaque ! Oh il est monté sur toi ! Non ! Non 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 ! Il est redescendu, il est redescendu, c'est bon, il partage !